Zone Europe Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles, réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Sylvie Brunet sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer la précarité des travailleurs européens. Les pères fondateurs de l'Europe, nous vous parlerons de Conrad Adenauer, un fervent défenseur du projet de communauté européenne du charbon et de l'acier. Voyager dans l'assiette, nous vous ferons découvrir la fougasse catalane, une brioche garnie de crème pâtissière et de fruits. Les expressions populaires à présent, être enroués, les Français disent avoir un chat dans la gorge, les Espagnols eux disent avoir une grenouille dans la gorge, que dit-on ailleurs ? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région ? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Depuis 1995, l'association CBL Réagir oeuvre pour l'insertion des hommes et des femmes par l'activité économique et bénéficie du Fonds social européen dans différents projets. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Simon Langdorff, responsable du développement CBL Réagir. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, votre association concentre ses missions autour de l'insertion professionnelle. Est-ce que la création de CBL Réagir en 1995 répondait à des besoins bien précis ? Oui, la création de CBL en 1995 répondait à un objectif d'accompagnement des demandeurs d'emploi du territoire. Donc du territoire bien précis des Yvelines, de Lassel-Saint-Clo, Marlis-le-Roi, Plaisir-Saint-Cyr-l'Ecole et à l'ouest jusqu'à Montfort-la-Maurie. En fait, c'est un territoire qui est délimité par le préfet, par l'administration. Et les Yvelines sont délimitées en quatre associations intermédiaires comme la nôtre, qui ont chacun un territoire bien précis d'accompagnement des demandeurs d'emploi de ce territoire. Est-ce qu'en 2021, ces besoins sont plus importants que dans les années 90, par exemple ? Oui, actuellement, effectivement, avec la crise du Covid, je pense qu'on reçoit de plus en plus de personnes. On a actuellement 300 salariés en insertion. Ce chiffre qui augmente avec des nouveaux profils qui nous viennent, des gens plus qualifiés qui ont du mal à retrouver un emploi, des profils de restaurateurs, même de DJ qui viennent nous voir parce qu'en ce moment, ils n'ont pas de débouchés. Alors justement, pour bien expliquer à nos auditeurs, quels sont les objectifs de CBL Réagir au quotidien ? Alors nos objectifs, ils sont assez simples. En fait, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi vers un emploi durable, donc un CDD ou un CDI. Donc nous, on reçoit la personne, on lui présente notre association et si elle est d'accord, elle s'inscrit au sein de notre association. On lui propose des formations, on lui propose des missions de courte ou de longue durée au sein d'entreprises, de collectivités ou chez des particuliers. Et notre objectif, c'est qu'après deux ans, ces personnes soient embauchées en CDD ou en CDI au sein d'une entreprise ou d'une collectivité. Et alors justement, pour permettre en fait ce retour à l'emploi, cette insertion professionnelle, est-ce que vous avez mis en place des partenariats avec les différentes collectivités ? Par exemple, est-ce que vous êtes soutenu par différents organismes ? Tout à fait. On a des conventions avec presque chacune des mairies de notre territoire. La Selle Saint-Cloud, Marlis-le-Roy, Saint-Cyr et Plaisir, les plus grosses. Et on signe une convention annuelle en fait, qui leur permet de bénéficier de tous nos services durant toute l'année à un prix unique pour toutes les prestations. Et avec le marché de l'emploi qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui, est-ce que justement votre association a pour objectif de permettre une facilité entre guillemets ou que ce soit plus simple de s'insérer professionnellement ? Tout à fait. Nos salariés vont être accompagnés par nos conseillers en insertion professionnelle. Donc mes collègues qui sont diplômés pour accompagner les salariés. Ils vont lever les freins à l'emploi, ils vont travailler la recherche d'emploi, le savoir-être en entreprise. De mon côté, moi je suis en charge de développer les contrats avec les entreprises ou les collectivités pour leur fournir des missions, donc acquérir de l'expérience professionnelle. Et à la suite de ça, on espère au bout de deux ans qu'ils puissent retrouver un CDD ou un CDI. Alors qui peut faire appel à votre association ? Tout demandeur d'emploi ? Tout demandeur d'emploi, avec des critères quand même précis. Ils doivent être inscrits au Pôle emploi depuis plus d'un an. ou alors ce sont des personnes bénéficiaires des minima sociaux, ou alors des personnes démunies de toutes ressources, reprises de l'aide sociale ou de l'aide de la justice. Est-ce que malgré la crise sanitaire, vous avez réussi à aider les demandeurs d'emploi ? Oui, notre chiffre est en constante augmentation. Notre activité aussi, on est à plus de 7000 heures de travail facturé au mois de mars. Donc notre association se développe vraiment bien. Et donc plus on a de clients, plus on peut accueillir des demandeurs d'emploi pour les aider, les accompagner au quotidien. Alors vous bénéficiez du Fonds social européen pour différents projets. En 2016-2017, votre déploiement sur le nouveau territoire de la plaine de Versailles vous a amené à recruter trois collaborateurs pour assurer le développement commercial vers les entreprises et les collectivités, ainsi que l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Depuis que le Fonds social européen soutient CBL Réagir, est-ce que vos missions auprès des demandeurs d'emploi ont pu se développer ou en tout cas se renforcer ? Alors notre association, elle pourrait fonctionner uniquement sur fonds propres. Ça c'est vraiment une spécificité de notre association qui est quand même assez exceptionnelle dans le milieu. Mais le FSE effectivement nous aide pour l'accompagnement de nos salariés. Donc c'est une somme assez conséquente qui nous est versée par cette institution pour accroître nos actions de formation, nos ateliers, les entretiens individuels qui sont réalisés chaque semaine par mes collègues. Et donc effectivement, bien sûr, c'est une somme qui nous aide, comme celle de l'État ou de la région, qui est non négligeable, mais comme je l'ai dit, grâce à nos clients, on pourrait s'en sortir sans ces subventions. Alors justement, vous l'avez un petit peu expliqué, donc il y a le FSE, le Fonds social européen, et vous êtes aussi soutenu par la région, la région vous soutient aussi dans vos... Et soutenu par la directe aussi, et par la région Île-de-France. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place grâce à ce Fonds social européen ? Est-ce que déjà le projet, je parle de 2016-2017, est-ce que c'est justement un projet en continu ? Oui, en 2016-2017, ça nous a permis d'accompagner 150 salariés, donc subventionnés par cette institution. En 2019, 80, et en 2020, 100 salariés qui bénéficient de cette subvention pour notre accompagnement. Et la subvention versée par le Fonds social européen est versée pour l'accompagnement de vos salariés, vous l'avez expliqué. Comment faites-vous pour obtenir cette subvention ? Est-ce qu'il y a des conditions strictes finalement ? Oui, c'est strict. Il faut fournir des justificatifs de nos formations, de nos ateliers, des entretiens individuels réalisés. Ensuite, il faut que les demandeurs d'emploi soient bien domiciliés dans les Yvelines. Ça, on doit le justifier effectivement auprès du FSE et qu'il soit bien éligible à l'insertion par l'activité économique. Est-ce que vous avez justement des retours de la part de ces demandeurs d'emploi qui viennent vous voir pour retrouver un emploi, pour être insérés professionnellement ? Est-ce que vous avez déjà eu des retours, des personnes qui sont revenues vous voir ? Oui, ça arrive très souvent. Ils viennent nous voir avec des petits gâteaux, des petits bonbons en disant merci. C'est grâce à vous qu'on a obtenu cet emploi, un CDI, CDD, au sein d'une entreprise, d'une mairie. Et là, nous, on agit tous les jours pour ce genre de moment. Est-ce que le FSE est important malgré tout dans vos différentes actions justement ? Oui, bien sûr, le FSE est tout à fait important. Comme j'ai dit, c'est une somme non négligeable qui est renouvelée chaque année, qui occupe beaucoup mes collègues pour fournir les justificatifs et les dossiers pour obtenir cette subvention. Mais nous, on fonctionne en fond propre grâce à nos clients, les particuliers aussi. N'hésitez pas à faire appel à notre association pour le ménage, repassage, jardinage. On peut répondre à tous ces besoins du domicile. Alors justement, vous proposez aux particuliers une aide dans l'entretien de la maison, du jardin ou encore de service à la personne. Pour les professionnels, vous proposez des interventions de bureautique, de saisie, de secrétariat ou encore de gestion de fichiers. Comment faites-vous pour trouver le travail qui correspond finalement aux attentes des personnes qui viennent vous voir ? Alors mes collègues qui sont en charge de l'accompagnement vont recevoir la personne, vont faire un bilan de compétences avec les personnes qui souhaitent s'inscrire. Et ensuite, on va avoir une fiche récapitulative de toutes les compétences de la personne, ses aptitudes, son savoir-être. Et derrière, on va pouvoir mettre en face des entreprises qui ont des besoins actuellement sur des métiers en tension ou du moins qui correspondent bien sûr aux compétences de notre salarié. On va revenir un petit peu sur la crise sanitaire qui fait des dégâts dans le monde de l'emploi. Est-ce que c'est devenu encore plus important finalement d'aider à l'insertion professionnelle ? Oui, oui. Là, effectivement, on combat les inégalités tous les jours et avec la crise sanitaire, ça s'accroît forcément. Peut-être que nos clients actuellement ont moins de besoins, mais en même temps, nous, on reçoit de plus en plus de demandeurs d'emploi. Là, on a 300, mais ça ne cesse d'augmenter. Donc il faut se battre tous les jours pour cette cause. Est-ce que ça vous a handicapé justement la crise sanitaire, notamment en mars 2020 où tout était fermé ? Ou est-ce que vous avez pu malgré tout proposer justement des démissions aux gens qui viennent vous voir ? En mars 2020, c'était compliqué. Effectivement, là, on n'était qu'à 800 heures de travail, donc c'est vraiment rien. On a presque été arrêtés. Ensuite, nos salariés ont pu bénéficier du chômage partiel. Donc pendant cette période, effectivement, on a dû arrêter l'activité qu'on a reprise petit à petit en avril, mai, après. Pour plus d'informations, un site existe, www.cblreagir.fr. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, l'allemand Konrad Adenauer, son parcours avec la Maison de l'Europe et le Centre d'Information Europe Directe. Konrad Adenauer est un homme politique allemand, né en 1876 à Cologne. Après des études de droit, il entre dans un cabinet d'avocat, puis commence sa carrière politique dans la République de Weimar. Il devient le plus jeune maire de Cologne en 1917. De 1921 à 1933, il est président du Conseil d'État de Prusse. Sa carrière est brusquement interrompue par la prise de contrôle nazi en 1933. Démis par Hermann Göring de toutes ses fonctions en raison de son hostilité affichée au nazisme, il refusait par exemple d'arborer le drapeau nazi à côté du drapeau allemand, il est emprisonné brièvement après la nuit des longs couteaux en 1934, puis entre en juillet et novembre 1944 après l'attentat contre Hitler en juillet. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1949, que le Parlement fédéral allemand lui confie le premier poste de chancelier de la République fédérale d'Allemagne, qui l'occupera jusqu'en 1963, période appelée l'ère Adenauer. Il est considéré comme le fondateur de l'Allemagne moderne. Adenauer travaille fortement pour l'intégration européenne de l'Allemagne. Il signe successivement les traités créant la CK et la CE. L'Allemagne est l'un des membres fondateurs de ces traités et rejoint le Conseil de l'Europe en 1951 et l'OTAN en 1955. Le chancelier allemand se penche particulièrement sur une coopération en matière de défense européenne. Cette coopération a débuté en 1949, puis s'est poursuivie pendant la guerre de Corée et les discussions internationales. L'idée se concrétise avec le projet de la Communauté européenne de défense, CED. L'idée partagée avec Jean Monnet est de créer une armée européenne composée de contingents allemands. Le traité est signé par les six États fondateurs de l'Europe. Cependant, il est rejeté en 1954 par l'Assemblée nationale française, ce qui a ralenti pendant un certain temps le processus d'unification européenne. Sa volonté de réconcilier la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale est plus forte et c'est pour lui la clé pour maintenir une Europe pacifique et unie. Cette amitié franco-allemande est scellée en 1963 avec le traité de l'Elysée, signé par De Gaulle et Adenauer. Le 22 janvier devient par la suite la journée franco-allemande qui célèbre l'union entre les deux pays. Conrad Adenauer cite souvent l'idée de Victor Hugo des États-Unis d'Europe pour une union économique qui mènera à une entente politique entre les pays. Il est la cible de nombreuses critiques qui voient l'intégration de l'Allemagne en Europe comme un obstacle à la réunification du pays. Il soutiendra durant 14 ans que la réunification européenne mettra fin à la division de l'Allemagne. Malheureusement, malgré sa politique volontariste, il ne peut que subir l'édification du mur de Berlin en 1961. Il démissionne en octobre 1963 et meurt quelques années plus tard en 1967. Place maintenant à notre invité politique, Corentin Alonso reçoit l'eurodéputé Sylvie Brunet. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Sylvie Brunet. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen et membre du groupe Renew Europe. Alors avec vous, c'est donc de l'emploi et des conditions de travail dont nous allons nous intéresser aujourd'hui avec vous. Il y a quelques mois, vous avez évoqué un phénomène croissant, celui de la pauvreté des travailleurs en soulignant que la part des travailleurs européens exposés aux risques de pauvreté était de 9,4% en 2018, soit plus d'un point par rapport à il y a 10 ans. Alors est-ce que vous pensez que la crise sanitaire va accélérer ce phénomène ? Écoutez, malheureusement, et même si dans le plan d'action pour mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, il y a bien inscrit l'idée de diminuer le nombre de personnes en situation de grande pauvreté, malheureusement, compte tenu de cette crise sanitaire, tous les alerteurs sont en place pour dire que, hélas, le nombre de personnes en situation de pauvreté augmente. Alors, on ne serait-ce que le phénomène des jeunes. On voit que sur 2020, le chômage des jeunes a déjà augmenté de 3% dans l'Union européenne, en 2020, alors qu'on était plutôt sur des bons signaux. Et donc, tout cela indique que les plus vulnérables vont effectivement être plus concernés par cette crise sanitaire dont on espère sortir le plus vite possible. Et que peut faire l'Europe sur cette question ? Le plan de relance européen, est-ce qu'il va pouvoir atténuer les effets de la crise ? Est-ce que c'est prévu pour ? Alors, oui, le plan de relance européen, heureusement, a pris en compte ce sujet social. Nous sommes d'ailleurs beaucoup intervenus sur le point. On a beaucoup insisté pour dire, attention, on ne peut pas se contenter que de la relance économique. Attention au social. Et donc, notamment dans le cadre de la négociation du cadre budgétaire 2021-2027 sur le FSE, le Fonds social européen en plus a été augmenté. 3% vont être dédiés au minimum. Là aussi, il a fallu beaucoup se battre à l'aide aux plus démunis, puisque le Fonds européen d'aide aux plus démunis est maintenant fondu dans le FSE+. Et dans le cadre de ReactEU, qui est une partie du plan de relance, vraiment dédié à l'accompagnement de la crise et à la sortie de crise, il y a également un sujet social, des fonds dédiés aux plus jeunes, justement, qui sont les plus vulnérables, autour de la garantie jeunesse, d'un investissement dans les compétences, pour que tous les États membres aient un minimum de fonds dédiés aussi à la jeunesse. Donc, ça a été pris en compte dans le plan de relance. Plusieurs études ont également montré que les travailleuses des plus touchées avaient plus souffert de la crise que les travailleurs. Est-ce que c'est ce que vous avez également constaté ? Oui, globalement, on a eu beaucoup d'études là-dessus. Les femmes, là aussi, c'est malheureusement un principe simple, les plus vulnérables sont les plus touchées, et les femmes sont souvent dans des situations plus vulnérables, soit en situation de famille monoparentale, soit sur des secteurs plus exposés comme le soin, le service à la personne, où du coup, elles ont été plus exposées à la maladie, à la pandémie. Aussi, plus de femmes dans des emplois, disons, du travail non décent, dissimulés, donc pas reconnus officiellement. On en a plus dans le cadre des gardes d'enfants, de la garde de personnes âgées, donc du coup, qui se sont retrouvées plus exposées et sans travail. Mais aussi, on a eu tout le phénomène du télétravail, je dis aussi, où les femmes ont été plus affectées parce qu'elles ont toujours plus de charges au niveau familial, notamment en termes de risques psychosociaux et de conditions de travail. Donc, la Covid, et je ne parle même pas des violences faites aux femmes, chacun sait qu'on a eu une augmentation de 30% environ des violences faites aux femmes pendant cette crise sanitaire. La lutte, donc, pour l'égalité femmes-hommes, elle doit être encore plus renforcée aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Absolument, et c'est d'ailleurs pour ça que, fort heureusement, nous travaillons sur au moins deux sujets, la directive qui vient d'être proposée sur la transparence des salaires pour lutter contre les écarts salariaux entre les femmes et les hommes en Europe. Donc, ça, ça va être un sujet très important pour qu'il y ait plus de transparence des rémunérations. Le salaire minimum, qui va concerner beaucoup de femmes aussi dans l'Union européenne, et bien évidemment aussi un plan pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, plus que jamais, bien sûr, qu'il faut renforcer nos actions en Europe, pour réduire les écarts et les inégalités. Alors, autre thème, les conditions de travail dans le secteur de l'aviation, qui représente, arrêtez-moi si je me trompe, près de 6 millions d'emplois. C'est un secteur qui était déjà très concurrentiel avant la crise, et la crise sanitaire aujourd'hui n'a rien arrangé. Alors, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il existait pour le personnel navigant et même les pilotes des contrats de travail différents et très variés selon les pays européens, et que dans certains cas, certains personnels devaient même payer pour voler. Alors, je voudrais que vous nous dressiez un petit peu l'état des lieux de ces secteurs. Oui, alors c'est vrai que ce secteur, quand on regarde les emplois indirects, c'est près de 9,4 millions d'emplois dans l'Union européenne. Bien sûr, tout cela, en ce moment, on le sait, est particulièrement affecté. Mais malgré des interventions multiples, notamment un règlement de 2008, qui déjà demandait à ce qu'il y ait un statut du personnel navigant et donc dans le secteur de l'aviation, pour toutes ces raisons, mais aussi 2015, la Commission qui s'est réengagée à ce qu'il y ait un statut plus uniforme en Europe, malgré tout cela, on a vu se multiplier ce qu'on appelle le « pay to fly », donc c'est vraiment payer pour voler, où on se retrouve quasiment avec des personnels navigants qui doivent se payer eux-mêmes leur statut, si je puis dire, avec des statuts de travail indépendants dans certains cas, bon, pas vraiment justifiés, beaucoup de différences d'un pays à l'autre, et ce qui est important, c'est la notion de lieu principal d'activité, et c'est ce qu'on doit regarder, nous, au niveau européen, pour dire de quel contrat de travail, de quel statut de travail ils relèvent. Alors, on a eu effectivement ce phénomène, avec beaucoup de jurisprudence, les compagnies aériennes, certaines, essayant de trouver le meilleur statut possible et en rendant plus vulnérable ce personnel navigant. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet, effectivement, le statut de ces personnes qui, par définition, bougent d'un pays à l'autre, avec ce fameux « pay to fly », contre lequel il faut quand même se battre. Et vous, donc, justement, en tant qu'eurodéputé, vous prenez quoi ? Une harmonisation ? Oui, moi, je prône, effectivement, une harmonisation, une meilleure définition, justement, de ce que je disais, le lieu principal d'activité, la base de travail, au moins être sûr de ce qu'on met dans ce statut en se basant là-dessus, quel est le lieu de départ où on passe le plus de temps, même si on est personnel navigant. Et puis, c'est tout le sujet de l'Europe sociale et de cette fameuse mobilité, en ce moment un peu mise à mal, mais qui va repartir, où on ne doit pas voir se multiplier des statuts très différents d'un pays à l'autre, sinon les entreprises s'en saisissent et vont aller toujours à l'endroit où le statut leur est le plus favorable et le plus avantageux. Et ce n'est pas forcément plus avantageux, évidemment, pour les travailleurs qui sont plus en situation de faiblesse. Autre secteur, la livraison. L'entreprise de livraison de repas Just Eat, concurrent donc d'Uber Eat et de Deliveroo, veut embaucher 4 500 livreurs d'ici la fin de l'année. Pour vous, c'est une opération de communication ou ça va dans le bon sens ? C'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est une opération de communication, pour être très honnête. Après, c'est leur choix statutaire. C'est tout le débat en ce moment sur les livreurs, puisque moi je suis rapporteur sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, sur un rapport d'initiative, et qu'on va avoir sûrement une directive. On a tout un débat dans l'Union européenne, et même en France, sur le statut qu'ils doivent avoir. Est-ce que ce sont des vrais travailleurs indépendants ou pas ? Alors, dans un certain nombre de cas et de critères, notamment pour la livraison, on va peut-être pouvoir analyser qu'ils sont en fait salariés. Maintenant, est-ce qu'il faut le systématiser ? On va voir si on arrive à des bons critères. Just Eat, on nous les cite souvent. D'abord, j'attends de voir combien de personnes ils vont exactement recruter. Et puis, est-ce que ça va convenir ou pas ? On verra bien. Mais il est vrai que dans un certain nombre de situations, c'est des faux travailleurs indépendants. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas bien rémunérés par rapport à leur travail, pas protégés en termes de maladies et d'accidents du travail, ils devraient être plutôt en relation de travail et salariés. Et donc, c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens si on arrive à ça. Alors, vous, vous n'êtes pas naturellement contre les plateformes, les entrepreneurs. C'est juste que vous voulez éviter certaines dérives. Donc, il y a un besoin d'encadrer. Quelles sont les pistes aujourd'hui sur lesquelles vous travaillez pour justement cet encadrement ? Alors, les pistes sur lesquelles on travaille, c'est d'abord de regarder quel est le minimum de protection sociale et de droits qu'ils doivent avoir. Ça, c'est la première chose importante. Deuxièmement, pour que tout ça s'améliore et qu'il y ait bien ce minimum, qu'on soit travailleur indépendant ou qu'on soit salarié, on doit avoir cette protection. Il y a la négociation collective. Et donc, dans les pistes, il faut ouvrir la possibilité de discuter de ces conditions de travail aux travailleurs indépendants. Ce que les règles de la concurrence en Union européenne ne permettent pas de faire. Parce qu'un travaillant indépendant, même un chauffeur en VTC, il est assimilé à une entreprise. Donc, il ne peut pas discuter avec les autres sur ces conditions de travail, les conditions de FIS que vont lui donner les plateformes. Et donc, ça, déjà, il faut qu'on y remédie. D'ailleurs, en France, on est en train de le faire. Et troisièmement, une meilleure protection vis-à-vis des logiciels, des algorithmes. Parce que, quelquefois, il y a des changements dans les règles de rhum sur leur temps de travail, sur leurs conditions de travail. Ils ne sont pas vraiment informés. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, comment ça va interagir sur leur activité. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Mais définir cette protection sociale, qu'ils doivent tous avoir, et déjà, ça va dans le sens des travaux antérieurs, du Conseil et de l'Europe de manière générale. Merci beaucoup, Sylvie Brunet, d'être venue dans Zone Europe. Merci. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre de la Commission de l'Emploi et des Affaires Sociales et membre du groupe Réunion Europe. Merci à vous. Pour voyager avec nous, il vous faut une serviette et des couverts. Nous vous invitons, comme chaque semaine, à voyager dans l'assiette. Jean-Marc D'Ambroise, chef pâtissier à Baissancourt dans le Val-d'Oise, nous présente La Fougasse Catalane. Zone Europe Voyage Bonjour, je me présente, Jean-Marc D'Ambroise, chef pâtissier. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Fougasse Catalane. Cette Fougasse vient de Perpignan, dont je suis originaire. Aujourd'hui, je vais vous la présenter en version pizza et fruitée. Pour cette Fougasse, il va nous falloir de la farine, de la levure, de l'eau, des œufs, du sel, du sucre, et rien de plus. J'ajoute alors ma farine, mon sucre, le sel, la levure, du beurre, et bien sûr, deux œufs. Du coup, pour pétrir notre pâte à brioche, nous allons utiliser un crochet, ainsi qu'un batteur. nous le mettons à tourner en première minute pendant 6 minutes. Et bien sûr, nous allons ajouter l'eau. Nous allons disposer la pâte sur plaque et la mettre à lever pendant 2 heures à 26 degrés, température ambiante. Pour faire une bonne Fougasse catalane, bien sûr, il nous faut de la crème pâtissière que j'ai préparée en amont et que je vais disposer sur mon rond de pâte briochée. Du coup, nous allons badigeonner un peu de blanc d'œuf sur les bords de la pâte. Afin de lui apporter un peu de brillance après cuisson. Maintenant, c'est parti. Nous allons préchauffer le four à 180 et l'enfourner. Puis, baisser la température à 160 degrés et la cuire pendant 15 minutes. Allez, c'est parti. On enfourne notre Fougasse catalane. Après 15 minutes de cuisson, nous allons sortir notre Fougasse catalane. Nous allons ajouter ce joli nappage abricot sur les bords de notre Fougasse catalane. Puis, nous allons ajouter du sucre grain sur les côtés. Puis, nous allons parsemer de sucre glace sur les côtés pour lui donner une petite touche d'originalité. Vous pouvez la déguster comme ceci en version crème pâtissière ou simplement la décorer de fruits frais. aujourd'hui, je vais vous faire une Fougasse fruitée à la fraise. Maintenant, nous allons écouter les fraises après les avoir lavées pour les disposer sur notre Fougasse fruitée. et les disposer comme ceci. Notre Fougasse fruitée à la fraise est terminée. Nous allons à présent la batigeonner de nappage abricot avant la dégustation. Et voilà. À présent, notre Fougasse fruitée catalane est terminée. Nous allons à présent la déguster. Les expressions populaires être enrouées. Les Français disent avoir un chat dans la gorge et les Allemands disent avoir une grenouille dans la gorge. Que dit-on ailleurs ? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge. En Italie, on dit ce qui veut dire avoir un crapaud dans la gorge. Au Royaume-Uni, on dit ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge. En Espagne, on dit avoir une grenouille dans la gorge. Et on dit aussi avoir un nœud dans la gorge. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.